Est-ce qu'il y a au foyer, qui tient au foyer pour que ces enfants puissent être des hommes de demain ? Non, ça ne vous intéresse pas. Vous valorisez la pimenterie de FDL. La pimenterie de FDL, c'est ça que vous valorisez. La prostitution, celle qui incarne, juste qu'on l'appelle mafo. Hé ! Hé ! Une prostitution, vous appelez mafo. Notre mafo. N'importe quoi. Et c'est ça l'image de la diaspora. Mais non, mais vous me faites dégueuler. Vous me faites dégueuler. Dites Dieu merci, mon destin est arrivé. Dites Dieu merci, mon destin est arrivé. Ça vous pose un problème ? À ça, normalement, toutes les filles bamléquées devraient être fières qu'en femme. Hé ! Dieu, tu nous envoies une modestine. On est fatigué de cette prostituée. Pardon. Tu nous envoies au moins l'image d'une vraie femme camournaise. Combien parmi vous ont été violés ? Combien parmi vous ont eu des cousines qui ont été violées ? On a eu des sœurs qui ont été violées ? Elles ont arrêté l'école. C'était en chopper des maladies. Combien ? Ça a oublié. L'heure du changement est arrivée. Ma sœur, ma faute. Ma sœur, ma faute. Si tu veux laver l'image, engagez des campagnes de sensibilisation contre le sida. Si tu ne sais pas comment t'orienter, je te donne des conseils. Engagez des campagnes de sensibilisation contre le sida. Engagez des campagnes de sensibilisation contre la prostitution. Engagez des campagnes de sensibilisation contre la pédophilie au Cameroun. Voir le combat qui se trouve devant toi. Vu que c'est le domaine que tu maîtrises, donc tu peux étaler sur ce domaine-là. Une campagne contre les maladies sexuellement transmissives. Entrez dans ce domaine, puisque tu t'y connais. Étaille, met ton expérience. D'ancien Waka, dedans. Et là, le Cameroun saura que non. Tu es là quelqu'un de fiable. Venez parler, parler. Heureusement que c'est une fille bâme léqué. Oui. Au moins, on a déjà vu l'image de la femme camerounaise de demain. Une femme qui a été violée. Malgré tout ça, elle s'est battue. Battue pour devenir la femme camerounaise de demain. Avec un doctorat. Ça vous fait mal où ? Au lieu de balancer l'autre prostituée qui est assez pavallée n'importe où. Elle montre aux gens comment il faut sucer les godes et tout et tout. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Concellez votre soeur. Vous n'avez pas honte ? Elle peut même parler. Moi, même qu'à même. Vous êtes en train de parler, 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 parler. Valoriser la femme camerounaise, vous ne pouvez pas. On va valoriser la femme camerounaise avec les godes. On va dire que la femme camerounaise, c'est une femme qui doit avoir le savoir sucer. Savoir sucer. Une femme camerounaise, c'est une femme qui doit avoir le savoir faire la prostitution. Parce que la marfo internationale qui représente la femme camerounaise de la diaspora. Parce que la femme camerounaise, c'est la prostitution. C'est la pimenterie. Elle a réussi à légaliser le monde dans le dictionnaire. Maintenant, quand vous entendez le dictionnaire camerounaise, vous regardez la pimenterie. Vous regardez la fauteuille de marfo qui est au collé à côté. On va venir parler. Vous me prouvez. J'ai grandi en commandant. Ça veut dire que ne tentez pas. Je vous abats. Ne tentez pas. Ne tentez pas. Dans ce game, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas sur Facebook pour me faire des amis. J'ai une idée de la femme camerounaise de demain. Parce que c'est la femme camerounaise qui va changer le Cameroun. C'est la femme camerounaise qui va changer la mentalité camerounaise. C'est la femme camerounaise qui va donner le feu vert pour le changement que les Camerounais veulent. C'est la femme camerounaise qui changera le Cameroun de demain. Ce n'est pas les hommes. Les hommes sont trop lâches. Trop lâches. Le courage que la femme camerounaise a, il faut qu'elle sorte ce courage. Et pour que le Camerounais puisse bénéficier une fois du courage de la femme camerounaise. La femme camerounaise n'est pas une prostituée. Sérieusement. Ils disent là, non, montre-lui ton docteur là. Quand vous êtes mal, il ne faut pas se prostituer là-bas. Elle vous appelle. Elle vous appelle. Vous parlez, vous parlez. Continuez. Continuez. J'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Parce que vous pensez que... Et je vais vous dire. Au début, j'ai insulté les barméliqués. J'ai fait une erreur. J'ai fait une bêtise. En mettant tous les barméliqués dans le même sac. C'est normal. Je ne connaissais pas la communication. Je ne savais pas que ça allait avoir des percussions pareilles. Mais j'assume ce que j'ai dit. Et je leur ai demandé, excusez-moi mes frères. Je me suis planté. Il fallait que je précise. Je me suis planté. J'ai sorti la matière. Ça a énervé certains. Je me suis excusé. C'est des erreurs qu'on fait dans la vie. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. J'ai offensé aussi mes frères Bétis. Mais mes frères Bétis, c'est fou. Là, je ne demande pas les excuses. Je vais les charger jusqu'à ce qu'ils vont changer. Là-bas, c'est autre chose. Mais en aucun cas, je suis pour que mon Cameroun avance. Je suis pour que mon pays avance. Je suis pour que la femme camounaise prenne vraiment les choses en main. La femme camounaise doit se lever et lui dire, stop, on veut le changement. Le changement du Cameroun repose dans les mains de la femme camounaise. Mais pas n'importe quelle femme. La femme qui doit éduquer ses enfants. La femme qui doit travailler tous les jours. La femme qui doit toujours se lever pour que la famille camounaise soit toujours debout. Eh oui. Voix l'image de la femme camounaise qu'on veut voir. Pas la prostituée. Pas les godes. La prostitution ne change pas un pays. Les godes ne changent pas un pays. C'est l'intelligence. La force. La conviction. La permettait de dire que non. Nous allons éduquer nos enfants. Nous allons éduquer nos enfants. Je ne parle jamais de mes diplômes sur Facebook. Parce que j'aime quand on écrit ce com. J'adore ça. Quand on dit à mes camé les clés. J'adore ça. J'adore. Mais grâce à Guylaine. Grâce à Guylaine, j'ai été invité à la CRTV. J'ai débattu. J'ai été invité sur Canal 2. J'ai débattu. J'ai été invité sur Equinox. J'ai débattu. J'ai été invité dans la plupart des chaînes de radio. Je refusais même d'aller dans les chaînes de radio. Même quand je sortais de la télé, Guylaine me disait que, hey, Amen, tu m'impressions tous les jours. Ma soeur Guylaine, toi ne te manques pas. L'instruction que mon père et ma mère m'ont donnée là. Avec ce que mon père et ma mère m'ont donnée comme instruction, comme éducation. Ça me suffit largement pour m'en sortir dans toutes les situations où je me trouve. Je veux que tous les Camerounais utilisent leur potentiel pour pouvoir aider la communauté camerounaise. Pour pouvoir aider la communauté camerounaise. Mais quand je vois cette prostituée être jalouse du fait que j'offre un poulet, je cuisine un poulet et je donne ça à ma copine, à ma compagne, vous dire, chérie, voilà ce que j'étais. Elle est jalouse. Mama, si tu n'as personne pour ton fils au poulet, appelle-moi. J'aime.